des avocats de la défense et du réquisitoire du ministère public, la cour militaire a rendu son verdict. Peine de mort pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel pour Koneïn Nanga, ancien président de la Sionie et ses complices, sommés à payer 1 milliard de dollars américains à titre de réparation. Et puis 414 millions de dollars américains, seulement tant octroyés par les USA en termes d'aide humanitaire pour les victimes des conflits armés dans la partie est du pays pour la nutrition et l'agriculture. L'annonce a été faite au premier ministre Judith Suminois par le représentant américain des agences des Nations Unies à suivre dans ce journal. Enfin, ce joli coup de filet de la police nationale congolaise qui a mis la main sur une bande des malfrats spécialistes dans le vol des véhicules. Ils ont écopé de 10 ans de servitude pénale. La sentence est tombée lors du procès en flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. Le premier ministre Judith Suminois et une dizaine des ministres sectoriels y ont pris part. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est de la RDC. La situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de cette réunion, nous dit Fanny Kikoufi. Revenu ce mercredi matin, dans ce jour médical à Bruxelles, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a présidé à la cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement. La première ministre Judith Suminois et une dizaine de ministres sectoriels ont pris part à cette séance de travail. Des questions d'ordre sécuritaire dans l'est du pays, la situation socio-économique et humanitaire ont été abordées au cours de ce conseil restreint. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises dans différents domaines pour des actions concrètes. Comme annoncé d'ailleurs aujourd'hui après son arrivée de Belgique, le président de la République, conformément à l'article 48 alinéa 3 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République, le premier ministre ainsi que le membre du gouvernement, le président de la République a présidé une réunion restreinte du gouvernement pour statuer essentiellement sur deux points. Le premier point, c'était sa communication et le deuxième point concernait la prorogation de l'état de siège. Sur ces deuxièmes points, le conseil de ministre, donc la réunion restreinte, dont les décisions engagent le gouvernement, a adopté le projet d'ordonnance-loi portant prorogation de l'état de siège qui entre en figure à partir du 9-2024. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernant les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat de Congolais, vous savez qu'en sept conseils de ministre, le président de la République a eu l'occasion à deux reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministre, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission écofine et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc, aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'Économie nationale, qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse du prix des denrées de première nécessité. Donc, les denrées principales ont été identifiées, des mesures ont été proposées, notamment en termes des réductions de certains droits et taxes et révévences, mais aussi en termes de tracasserie, qu'il peut y avoir des difficultés des transports. Nous avons eu en trois heures du temps l'occasion de faire le tour complet des mesures qui sont envisagées. Et le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie ainsi que le ministre des Finances ont été appelés à harmoniser les vues pour qu'au conseil de ministre à des vendredis, nous puissions adopter formellement ces mesures qui pourront être annoncées très rapidement dès que le conseil des ministres s'y terminera. Ici, la volonté du président de la République, c'est que très, très rapidement, les Congolais puissent être en mesure de voir les conséquences des mesures qui ont été prises en achetant des denrées qui ont été ciblées à des prix réduits. Voilà l'essentiel de la réunion restreinte du conseil de ministre de ce jour qui a été présidée par son Excellence, M. le Président de la République. Je l'ai dit au sommaire, la cour militaire de Kinshasa Gombe, ces gens en audience foraine, a rendu son verdict dans l'affaire qui opposait le ministère public contre Kornay Nanga, ancien président de la Sionie, et ses complices. Les accusés ont écopé d'une peine de mort pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Après avoir été jugés par défaut, la cour militaire a ordonné leur arrestation, la confiscation des billets de Kornay Nanga, leader de l'alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire. Edith Chala. Ils ont cinq jours pour formuler leur recours. Le premier président de la cour militaire de Kinshasa Gombe, le colonel Jean-Robert Effomi, le leur a rappelé à la fin du prononcé, parce qu'il a statué au premier degré. 26 prévenus qui se voient condamnés à mort pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Cinq personnes détenues et 21 personnes en cavale, parmi lesquelles Kornay Nanga Yobelo, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Comme de tradition, les arrêts étaient suffisamment motivés, plus de 200 pages qui rappellent la compétence de la cour militaire sur les personnes incriminées et les matières pour lesquelles elle a été saisie. Le colonel magistrat Jean-Robert Effomi, président de la composition, a indiqué les éléments constitutifs des infractions rétenues pour en faire prononcer le verdict. Tous ont été condamnés à la peine capitale, dans un contexte où le moratoire a été levé. Le procès équitable suivi par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba et les responsables des juridictions militaires, de l'auditorat supérieur et général. Un verdict qui ne s'est pas éloigné du réquisitoire du ministère public. L'assistance des personnes touchées par les conflits armés dans l'Est de la RDC, les USA, a octroyé une enveloppe de 414 millions de dollars américains pour les personnes touchées par les conflits armés dans l'Est de la RDC pour la nutrition et l'agriculture. Le représentant américain des agences des Nations Unies l'a dit au Premier ministre Judith Seminois lors de l'audience lui accordée à l'hôtel du gouvernement. J'ai mis ma mogo. Les États-Unis saluent cette détermination de la chef du gouvernement. L'administration Biden vient appuyer les efforts déjà consentis avec une assistance. Nous allons fournir une aide supplémentaire en termes d'aide humanitaire d'un montant de 414 millions de dollars. Et ce ne sont pas les États-Unis que vous allez voir sur le terrain, mais plutôt les agences des Nations Unies qui seront en train de fournir cette aide en termes. Dans le cadre de ce nouveau financement que je viens d'annoncer, nous voulons apporter de l'aide à cette population qui manque d'abri, qui n'a pas de quoi se nourrir et qui a aussi beaucoup d'autres besoins. Le représentant américain des agences des Nations Unies pour la nutrition et l'agriculture, Jeffrey Peterson, accompagné par l'ambassadrice américaine, a affirmé l'engagement de la nation américaine de travailler pour la paix en RDC. Le plus important dans tout ça, c'est que la population a besoin de la paix. Si la paix est là, chacun va rentrer dans son coin et contribuer à atteindre l'objectif qui fait de ce pays une promesse pour la région. Être capable de fournir ce dont la région a besoin, après avoir fourni ce dont la population locale a besoin. Au cours de l'exercice fiscal en cours, les Etats-Unis d'Amérique ont déjà fourni près de 300 millions d'assistants sanitaires à travers notamment le plan d'urgence du président de la République pour la lutte contre le sida. L'RDC portait à la présidence de la commission du Golfe de Guinée, ce à l'issue d'une résolution de la sixième session ordinaire de cette organisation sous-régionale qui s'est tenue à Accra, au Ghana, représentant le président de la République, Félix Otschiseké Didi Manzenga, ministre de l'intégration régionale a pris part à ce grand rendez-vous placé sous le thème « Construire une région de Golfe de Guinée sûr, sécurisée et prospère pour un développement durable ». Yvette Makoutima pour le commentaire. La République du Ghana a accueilli la sixième session ordinaire de la conférence de chef d'Etat et de gouvernement de la commission du Golfe de Guinée, avec comme thème « Construire une région du Golfe de Guinée sûr, sécurisée et prospère pour un développement durable ». Cette session au cours de laquelle le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshiseké Didi Cholomba, a été représenté par le ministre de l'intégration régionale, Didi Manzenga Moukandzu, a été précédé par des réunions du conseil de ministre et du comité d'experts au centre international de conférence d'Accra du 3 au 5 août 2024. La commission du Golfe de Guinée, il s'agit bien sûr de sécurisation de nos biefs maritimes, sécurisation de nos bateaux et sécurisation de nos côtes. Mais à ce qui concerne la République démocratique du Congo, avec cette agression du Rwanda sous le label de M23, les chefs d'État et de gouvernement ont exprimé la solidarité à l'égard de la République démocratique du Congo, de retrouver la paix dans ce beau pays qui est le pays au centre de l'Afrique. C'est une présidence tournante dont nous allons prendre la présidence au mois d'octobre de cette année et que nous allons aussi présenter la candidature du directeur financier au niveau de la dite commission. La commission du Golfe de Guinée compte à ces jours neuf membres, dont l'Angola, la République du Congo, les Gabons, les Ghanas, les Nigéria, la République des Sao-Tome et Principés, la République démocratique du Congo, les Camerouns et la Guinée équatoriale. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les responsables de la police nationale congolaise sous la sécurisation de l'élection du bureau définitif du Sénat et du Palais du Peuple. Quant aux événements survenus il y a peu au Palais du Peuple, Jacques-Main Chabani a instruit Jean-Claude Tchiloumbaille que les auteurs de ses actes de vandalisme soient arrêtés et déférés devant les instances judiciaires. Alain Bicaille pour plus de détails. Accompagné du commissaire général de la police et ses adjoints, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques-Main Chabani, est venu faire part au premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac-Jean-Claude Tchiloumbaille, dissouté du gouvernement et de la police nationale au Parlement congolais suite aux incidents malheurés survenus les mardis passés. Au nom du bureau de l'Assemblée nationale, Isaac-Jean-Claude Tchiloumbaille a montré à ses hôtes les failles constatées dans la sécurisation de ces temples de la démocratie qui ont conduit à ces tristes événements. Ici, c'est un lieu symbolique pour le fonctionnement de notre démocratie. Il nous a confié qu'il avait pris toutes les mesures pour que ceci ne se répète pas, notamment en commençant par le déroulement aisé des échéances électorales au Sénat d'ici samedi, mais aussi la suite avec la perspective de la rentrée parlementaire de notre fonctionnement harmonieux. Pour ce faire, Jacquemain Chabani a rassuré le bureau de la Chambre basse représenté par son premier vice-président quant aux mesures prises par les gouvernements pour rétablir les responsabilités et les dispositions sécuritaires prises pour que l'élection du bureau définitif du Sénat se déroule dans la sérénité. C'est un hémicycle. Il est question de renforcer la sécurité pour que les sénateurs et même les députés nationaux puissent faire leur travail en toute sécurité. En tout état des causes, les auteurs de la violation de l'hémicycle du palais du peuple seront soumis à la rigueur de la loi. Et puis, les femmes et jeunes filles victimes des affres de guerre dans l'est du pays doivent connaître leurs droits et le rôle qu'elles doivent jouer dans les instances de prise de décision au cours d'une rencontre de partage d'expérience. La coordinatrice adjointe du mécanisme national de suivi, Julienne Lusenguet, a invité les femmes à s'approprier leur combat pour la promotion de leurs droits. Elle a milité pour la défense des droits des femmes et des jeunes filles. C'est dans ce cadre que la coordonnatrice adjointe du mécanisme national de suivi, Julienne Lusenguet, a tenu à conscientiser les femmes victimes des violences sexuelles. L'objectif poursuivi par cette rencontre est de faire jouir des plaintes droits les femmes dans leur rôle et dans des postes de décision dans les zones à conflit. Il est important qu'on puisse organiser une réunion entre les femmes de la région de Grand Lac. On doit se parler pour voir pourquoi certaines femmes des pays voisins trouvent normal que les Congolais se trouvent dans la détresse et elles ne disent rien. Elles ne font aucune action pour stopper cette guerre. Nous devons prendre des actions, planifier des actions ensemble pour la paix. Donc nous voulons que les missions de paix, les plaidoyers puissent continuer. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe. Il faut qu'il y ait aussi la riposte par rapport à ce qui se passe pour que ça s'arrête. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire pour dire aux femmes que nous devons continuer à nous battre pour la paix. Nous devons porter notre agenda Femmes et Paix et Sécurité. Et les jeunes aussi doivent porter leur agenda pour la paix pour que nous puissions reconstruire notre pays. Cette journée d'échange, de partage d'expérience a permis à Julien Loussenguet de présenter sa feuille de route dans le cadre de l'accord d'Addis-Abeba. Une opportunité pour les femmes violentées vivant dans les milieux réclus et de guerre de s'exprimer. Je l'ai dit tantôt, une bande des voleurs des véhicules est tombée dans les filets de la justice congolaise. Ces insivis ont été jugés et condamnés à 10 ans de servitude pénale lors d'un procès en flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa. Anastasie Dumbu nous relâtre l'effet. Dix ans de servitude pénale pour chacun de ces voleurs qui s'étaient spécialisés dans les voies de véhicules. Ils étaient loin d'imaginer se retrouver derrière le barreau. Prisons, flagrants, délits, ces insivis ont été jugés en procédure de flagrance au tribunal de grande instance de Kinshasa, Matete, poursuivi par les procureurs de la République du parquet près des TGI de Matete. Ces délits camps n'ont pas pu échapper car les éléments en présence appuyés par l'organe de la loi ont plaidé en faveur de leur condamnation. En effet, les propriétaires du véhicule, évitant l'embouteillage, s'étaient retranchés du côté de Saint-Raphaël à la première rue Matete. À sa grande surprise, il a vu ce voleur ouvrir son véhicule avec des clés passe-partout. Aidé par les motocyclistes, les propriétaires avec les populations aux alentours ont mis la main sur ces insivis qui étaient gênés dans leur fuite par l'embouteillage. La sentence est donc exemplaire pour dissuader toute autre tentative de vol de véhicules. Une administration publique efficace tient à une gestion rigoureuse des ressources humaines. Dans une série de signatures, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a paraffé le document sur le cadre et structure organique du ministère de l'Economie. Nadine Kilosho, Cédric Kenina, Moké Malouma, pour ce reportage. Reforme de l'appareil administratif, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature du cadre et des structures organiques du secrétariat général de l'Economie nationale, en présence du vice-premier ministre, ministre en charge de l'Economie, Daniel Moukoko-Samba. Ce nouveau cadre organique permet de maîtriser les effectifs et la masse salariale, maîtriser l'impact budgétaire de l'enveloppe de la rémunération, clarifier les attributions pour mettre fin au chevauchement des compétences. Le patron de l'administration publique angolaise, Jean-Pierre Liaou, fait bouger les lignes par la modernisation des cadres et des structures organiques. Il a plu, à son excellence, monsieur le président de la publique, de nous orienter et de fixer un cap pour le redressement de l'administration publique, mais surtout pour doter notre pays des administrations publiques qui soient efficaces, efficientes, au rendez-vous, au rendement et des résultats. Bénéficiaire Daniel Moukoko-Samba, vice-premier ministre, ministre de l'Economie nationale, a confirmé l'intérêt et la portée que rêvait la révisitation du cadre organique du secrétariat général de l'Economie, qui va permettre à cette administration de travailler dans la rationalité, l'adaptation aux nouveaux défis du climat des affaires, du développement et de la modernisation des outils de régulation de l'économie nationale. Aujourd'hui, nous avons les cadres organiques. Il va falloir maintenant le remplir, et le remplir de la manière la plus efficiente, pour que les ressources humaines soient affectées aux fonctions qui conviennent à leur qualité. Et puis, les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo ont séduit certains opérateurs coréens qui veulent aussi investir dans le secteur à l'image du contrat sino-congolais. Une délégation conduite par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès de la République du Corée du Sud a eu des entretiens avec le directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration. Gaëtan Magarano. Deux investisseurs coréens désirent... Les entreprises coréennes désirent d'investir au pays de Lumumba. La dite délégation est conduite par l'ambassadeur congolais auprès de la République de Corée du Sud. L'objet de notre rencontre, c'était en fait de pouvoir entendre du DG de cette agence quelles sont les opportunités qui peuvent être offertes à toute entreprise coréenne qui souhaite investir ici en RDC. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup appris de cet échange. Et l'essentiel pour nous, le plus important pour nous, c'est de voir que nos amis qui sont venus de loin se sont montrés satisfaits de cette rencontre. Nous allons aussi encourager les autres entreprises coréennes qui ont également exprimé leur désir de vouloir soit s'établir un prix démocratique du Congo, soit avoir des relations commerciales avec des partenaires congolais. Pour sa part, Phil Choi, entrepreneur coréen, a remercié l'ambassadeur Ileka pour la collaboration entre le DPI en leur ouvrant une porte vers la RBC par le canal de l'agence de pilotage de coordination et de suivi de convention de collaboration qui dirige Maître Frédio Dichembo. Composée de quatre turbines et d'une capacité de 240 MW, la centrale hydroélectrique de Boussanga dans la province du Lualaba offre de l'électricité aux populations riveraines et 10% à la ville de Coloésie. Pour s'enquérir de son bon fonctionnement, le ministre des Ressources hydrauliques s'est rendu sur les lieux pour faire ce constat, Yvette Makotima. La centrale hydroélectrique de Boussanga dans le Lualaba, troisième étape de la série des visites initiée par Teddy Luambamuba, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. La dite centrale avec une puissance installée de 240 MW et ses quatre groupes qui tournent en plein régime est une jointe venture entre la RDC et la Chine. Une méga structure moderne qui présente, selon les ministres, la nécessité d'une extension et hybridation avec la technologie photovoltaïque pour fournir l'électricité dans un délai relativement court. Pour Teddy Luambamuba, le développement des infrastructures de production de l'énergie électrique contribuera de manière significative à la croissance économique du pays, ce qui est un objectif clé du programme gouvernemental. Après Boussanga vient ensuite la Cicomine, où les ministres Teddy Luambamuba, après avoir échangé avec les responsables, a visité l'usine des traitements du cuivre. Les questions de vulgarisation agricole et de lutte contre l'insécurité alimentaire ont été débattues lors de l'entretien entre le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire et le représentant des USA auprès des agences des Nations Unies qui accompagnait l'ambassadeur des USA en RDC. Marie Calang pour ce reportage. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutaï Mouton-Barrissu, le représentant des États-Unis auprès des agences des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ambassadeur Jeffrey Prescott, était accompagné de madame Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis en RDC. Cette rencontre a eu lieu ce mercredi 7 août 2024 au cabinet de travail du ministre de l'Agriculture. Ils ont abordé plusieurs questions parmi lesquelles la question alimentaire en RDC. Ensemble, ils ont également discuté des possibilités qui permettront à la RDC de se nourrir elle-même sans l'aide extérieure et surtout au voir comment construire des infrastructures agricoles pour le bien de notre pays. Ça a été un plaisir pour moi de rencontrer le ministre aujourd'hui. Nous avons eu l'occasion d'aborder plusieurs questions et parmi lesquelles nous avons parlé de la sécurité alimentaire en RDC parce que, comme vous le savez, partout à travers le monde, c'est toujours un plaisir qu'un pays soit capable de se nourrir soi-même mais aussi de pouvoir donner le surplus de sa production à d'autres populations. Et nous avons aussi élevé comment aborder le fait qu'il est important de pouvoir construire des infrastructures appropriées telles que ça se fait partout à travers le monde. À noter qu'il s'agit d'une première visite en RDC de l'ambassadeur des USA au FAO. Ce qui montre que la coopération entre la RDC et les États-Unis ainsi que les partenaires de l'ONU tendent vers un engagement à travailler ensemble pour le développement de l'agriculture dans notre pays. L'État congolais ne dispose pratiquement pas d'écoles publiques pour l'éducation pré-scolaire qui est assurée en partie par les privés. Pour ce faire, le ministère de l'Éducation nationale, Novene Citoyenneté, a organisé un symposium sur l'éducation pré-scolaire. L'objectif est de mobiliser les différents partenaires éducatifs et financiers sur la vision du fonctionnement de l'école maternelle en République démocratique du Congo. Anastasine Doumbou pour ce reportage. C'est sous les hauts patronages de la première dame Denise Nyakerouti-Sekedi en collaboration avec l'Organisation mondiale de l'éducation pré-scolaire en République démocratique du Congo et l'Agence pour la promotion de l'enseignement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté organise du 8 au 9 août 2024 le premier symposium de l'enseignement pré-scolaire qui se tient à marge de la grande fête du pré-scolaire RDC. dont l'égo a été donné par le vice-ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Jean-Pierre Kézamoudrou représentant la ministre d'État Raïssa Malou à ses assises. Je tiens à saluer ainsi la mobilisation de tout le monde ici présent en faveur du droit à l'éducation de nos jeunes enfants. La vision de son excellence monsieur le président de la République Félix-Antoine Tshisekye de Chilombo le géniteur de la gratuité de l'enseignement des bases qui désire améliorer le secteur de l'éducation nationale par le biais du gouvernement en poursuivant la mise en oeuvre effective de son programme de la gratuité de l'enseignement des bases. Le vice-ministre a fait remarquer qu'en 2024 est également une année particulière par le changement des dénominations du ministère. Ces changements remarquables placent l'éducation de nos enfants et la question de la préscolarisation au centre de tout intérêt. Cette première édition a comme thème le préscolaire une affaire de tous et un droit pour chaque enfant. L'utilisation de la farine de manioc dans la fabrication du pain est une alternative pour atténuer le choc de la montée de prix de la farine de blé et parfois même la pénurie pour se faire l'Institut international de l'agriculture tropicale outil des boulangers de la Tchangou sur la planification de la farine de manioc ceci dans le cadre du projet de développement de la chaîne de valeur de manioc pour la sécurité alimentaire et l'industrie de pain en RDC Yvette Makoutima pour ce commentaire Dans les fours de cette boulangerie la farine de blé mélangée à la farine de manioc dans la fabrication de pain pour faire ces pains ces boulangers peuvent désormais miser sur un nouvel ingrédient les maniocs mélangés ici à quelques produits ces pains au manioc sont fabriqués par ces apprenants au terme d'une longue formation sur l'utilisation de la farine de manioc de haute qualité pour la boulangerie et pâtisserie non rien d'inconvénient sur le plan sanitaire ont-ils avoué l'organisation de l'ITA est venue nous aider avec la nouvelle proposition de nos matières premières qu'on a ici sur le terrain entre autres nous avons le manioc pour que ça puisse compenser à l'utilisation du blé et nous avons aimé la formation parce que non seulement ils sont théoriques mais on a aussi fait ça pratiquement les recours aux farines locales produites à la base des céréales notamment des maïs sorgho soja et autres mais aussi des tubercules notamment les maniocs dont la fabrication du pain s'impose comme une alternative face à la flambée des prix du bleu sur le marché international après cette séance de formation Angélie l'Institut international d'agriculture tropicale IITIA avec l'appui de l'USAID compte étendre cette série de formations et sensibilisations sur la planification des maniocs partout dans la capitale et dans d'autres provinces l'IITIA appuie la RDC à travers les transferts des technologies agricoles destinées d'une part aux services nationaux et aux universités dans les cadres des renforcement des capacités et d'autre part en faveur des exploitants agricoles dans les cadres de la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et dans la ville de Goma les orphelins de Dombosco ont reçu la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Aziza Mounana dont s'agit baissière des vivres et non vivres un reportage d'Edith Chala à l'orphelinat de Salésien de Dombosco de Goma se trouvent les enfants dont la plupart les parents sont tombés sur les champs d'honneur Nathalie Aziza Mounana ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale a tenu à leur apporter le réconfort nécessaire et leur témoigné l'engagement du gouvernement sous-minois à soutenir les plus vulnérables par un tour inquisiteur des locaux la ministre a palpé les réalités des enfants a échangé quelques pas de danse avec eux question de leur redonner la font à l'avenir car le président de la république Félix-Antoine Tissékidi est résolument décidé à restaurer la paix afin d'offrir les chances d'égal à tous sa présence à l'orphelinat est l'illustration de la volonté du gouvernement j'aimerais aussi vous adresser nos remerciements au nom de tous les enfants que sommes reconnaissantes et nous continuerons toujours à prier pour vous chaque jour toutes nos intentions seront aussi adressées à vous à notre maman ici présente maman Nathalie Aziza à notre président Félix Tissékidi à notre premier ministre Maman Soumina nous disons merci à son excellence madame la ministre Aziza qui est venue visiter les jeunes du centre et les orphelins de la maison Oshindi nous disons merci beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour nous gestes qui marquent les gestionnaires de l'orphelinat certaines du peuple d'abord vision du président de la république Félix Antoine Tissékidi Aziza Mounana a promis l'intervention du gouvernement pour des solutions durables aux problèmes de l'orphelinat enfin pour terminer quelques formations sanitaires de la ville de Koloisi ont bénéficié d'un don de la fondation Barampana Mutombo suivez ces images un geste de bienfaisance a été posé dans plusieurs structures sanitaires de la ville de Koloisi par la fondation Barampana Mutombo tout est parti du centre de référence de Capata où la délégation de la fondation s'est rendue avec à la tête le coordonnateur national Billy Kailou qui est tout d'abord revenu sur la vision de la fondation dont le parrain est Andi Mutombo dans le cadre des actions de la fondation nous avons comme vision d'apporter les petits souris à ceux qui souffrent les plus c'est ainsi que nous avons porté les médicaments les matelas pour soulager tant la souffrance de nos compatriotes un mot d'espoir si nous sommes unis et travaillons dur et relever les défis de développement c'est notre vision de la fondation face à ce geste Maxime Irung médecin directeur des centres hôpital n'a pas manqué de mots pour exprimer sa satisfaction parce que c'est la fondation bénéficiaire c'est ce que vous voulez faire mais pas les prestataires de la structure mais plutôt la population de Capata c'est comme ça qu'en nom de la population de Capata en nom de prestataires de notre structure je vous souhaite la bienvenue ensuite le coordonnateur national a procédé à la remise symbolique des dons constitués des matelas tensomètres produits pharmaceutiques entre autres suivi de la consultation gratuite des patients même geste posé au centre des références du quartier Canina et de la cité Gécamine-Lulou les bénéficiaires ont été plus que satisfaits la fondation Barapa Namutombo n'est pas à son premier geste de bienfaisance non plus au dernier merci à Yolande Voka qui a réalisé ce journal sous la supervision de Jacques Cabobois et la coordination d'Oscar Mbalcaï je vous retrouve demain à 20h 23h Serge Matta revient sur ce plateau pour vous informer